bonjour tout le monde bon nous allons procéder à cette petite ouverture de boîte parce que je n'ai pas trouvé sur le net une ouverture de boîte de cette maquette maquette rfm alors version early et l'est production panthère g alors il y a une version c'est flou voilà une version la brigade 106 bonne en mars 1945 après vous avez une autre version alors ardennes décembre 44 et normandie à caen en juin 44 c'est un peu flou désolé on verra ça sur le plan alors voilà l'intérieur de la boîte alors le plan alors rfm toujours super super bouquin il n'est pas glacé cette fois ci c'est pas grave donc nous avons comme je disais la version en normandie alors là on voit qu'il ya deux décalques juxtaposés deux numéros là donc nous avons alors on va essayer de voilà là nous avons donc les grappes voilà alors ça c'est la mise en situation du canon ça c'est tout ce qui fait partie culasse ici vous avez pour ceux qui veulent un ressort pour que le canon on puisse faire bouger le canon voilà alors là vous avez à chaque fois deux versions la version production 1945 et la production 1944 qui est d'une autre couleur ce qui permet de ne pas se tromper comme ici version 45 tout ça version 44 là voilà donc on a la partie 1944 44 après les parties communes pour la tourelle voilà c'est très très bien détaillée un plan bien détaillé qui a l'air pas trop mal bon rfm en principe il ya pas de problème voilà alors ça c'est la partie arrière voilà différents positionnement pour les câbles de remorquage alors là c'est différents pots d'échappement soit ça soit ça soit ça soit ça soit ça ou ça en fonction de la version que vous faites là il est équipé pour la version 1945 des échappements et vous avez sur l'autre page tout ce qui est 44 production 44 c'est clair on peut pas se tromper c'est super bien séparé et là donc on arrive à la partie châssis comme d'habitude les petits éléments qui vont supporter les roues voilà un peu plus simple vous avez deux versions de roues arrière je suppose que c'est pour la version la version voilà là on arrive au chenille alors chenille comme on s'en habitué rfm maillon par maillon possibilité de mettre des crampons pour la neige ou les trucs boueux voilà alors là c'est la version arden 44 freineux et la bombe mars 45 voilà un plan très clair donc nous allons passer c'est super fond ça c'est la partie caisse alors c'est un peu bon là il y a une plaque qui vient par dessus elle est ici d'ailleurs et tout ça c'est un peu à part la tourelle qui est légèrement granuleuse mais bon moi je vais le faire en version normande donc tout ça ça sera asymérité il n'y aura pas de soucis avec ça alors ensuite la partie châssis qui est en plusieurs éléments ça c'est bien ça ça c'est bien avec les guides ici pour les les garde-boue on va dire voilà ça c'est l'intérieur l'intérieur ça nous permet de de bien positionner à mon avis les moulages sont faits aussi pour avoir un kit intérieur voilà pour cette partie là nous avons un peu de tout tout ça ce sont des parties qui vont à l'extérieur il y a une deux trois quatre cinq cinquantaines différentes c'est super bien moulé très très fin comme c'est en habitude d'ailleurs voilà pour ce qui est de cette plaque j'espère que l'image n'est pas trop floue parce que je n'ai pas le matériel adéquat on va dire pour pouvoir faire une visio super 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 net quand on fait une ouverture de boîte alors voici la partie la planche où tout va à l'arrière là avec les systèmes de ventilo les grilles ça c'est les supports de charge zone qui vont sur le côté voilà il y a deux versions de caisson arrière dont un autre qui est ouvert les trappes du pilote et du radio qu'on peut faire ouvert ou fermé comme on veut voilà ça c'est super bien super bien détaillé et nous allons passer donc alors ça la bébête alors là il y en a deux c'est les mêmes alors vous avez le petit guide pour les chenilles ça ce sont des petits pitots qui vont aller s'encastrer dans vos moillons de chenilles une fois qu'ils seront ici en place pour le montage pour qu'elles restent articulées donc voici et il y a des roues les fameux crochets ici les fameux crochets pour la glace ou la neige enfin voilà super fin les détails super fin maintenant nous allons passer alors à la tourelle et une partie de la tourelle voilà alors ici donc on a la partie qui ont la culasse et tout ça et là on a les différents masques ça c'est la version tardive je ne sais pas si on voit bien et la première version la culasse enfin il y a plein plein de petites pièces vraiment c'est super détaillé le manchon du canon le canon étant une seule partie c'est pas deux demi portions comme on dit bon de toute façon chez RFM c'est toujours comme ça et donc nous arrivons à la partie des roues alors là c'est pareil il y a deux il y a deux deux planches voilà alors voilà les roues elles sont toutes à bandage ça c'est les traverses qui vont tenir qui vont tenir les roues avec les autres là vraiment c'est très 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 fin vous avez même ici des petits pignons pour les personnes qui veulent faire la bougie avant la bougie la partie mécanique d'entraînement de la roue principale s'ils veulent la reproduire à cette partie ouverte comme s'il y avait un dépannage vous avez les petits pignons qui vont à l'intérieur c'est assez sympa voilà ça ensuite les parties caoutchouc pour mettre dans les roues c'est pas à peine que je l'ouvre ça vous avez un petit câble alors c'était marqué câble à ci sur la notice mais en fait c'est une ficelle voilà après vous avez toutes les parties qui vont dans la partie vision de la tourelle pour le chef de char voilà c'est bien transparent c'est bien il y en a plein 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 de petits trucs il faut le voir sur le plan mais c'est assez complet alors celui-là je le remets tout de suite dans sa boîte dans son plastique parce que il ne faut pas les abîmer voilà nous arrivons alors le fameux ressort pour celui qui voudrait faire bouger son canon rentrer sortir rentrer sortir enfin je ne trouve pas ça très utile mais c'est dedans ensuite nous avons la partie photo découpe alors la partie photo découpe j'ai pas trop compris il n'y a pas les church zones dans la boîte ils ne sont pas proposés sur le plan d'ailleurs voilà la partie photo découpe j'espère que ça va se faire net parce que voilà donc elle est assez complète il y a les grilles qui vont à l'arrière ça c'est pour les ventilos là il y a une partie pour la version avec ici tardive c'est la partie qui va au dessus du masque du canon voilà la petite planche photo découpe intéressante alors on va leur remettre bon voilà ensuite les décalques alors les deux là se superposent c'est sur la version en Normandie et après pour les autres versions pas mal c'est pas mal c'est pas mal et les fameuses chenilles articulées voilà voilà c'est tout ce qu'il y a dans la boîte alors on va sortir donc cette maquette et ben à mon avis elle est très 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 bien voilà c'était pour et ben c'était pour vous faire voir comment a été faite cette boîte et puis ben je vous dis à bientôt pour une prochaine ouverture Sous-titrage Sous-titrage ST' 501